Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné par Camille puisque nous avons tous les deux participé à cette vidéo. Donc la vidéo du jour c'est, il y a un abonné en fait qui est venu me trouver pour me demander si ça nous intéressait de tester sa Tesla Model 3 Performance. Évidemment, j'ai dit oui. Donc Philippe, puisque c'est son nom, est venu nous rejoindre. J'ai fait une petite interview, comme je fais habituellement avec les abonnés, pour qu'il m'explique ses choix, pourquoi il a pris une Tesla. Et suite à ça, avec Camille, on a testé la Tesla. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief de ce test. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Enchanté, sympa d'être venu déjà. Sympa de m'avoir reçu, c'est cool. Moi avec grand plaisir. Donc tu nous as amené une Tesla Model 3 Perf. Voilà, j'ai emmené Lilou, c'est son petit mot, l'arme absolue, contre le carbone. Ah oui, bah là, en plus, une Perf avec les jantes magnifiques. J'adore, en France, c'est très bien. C'est ce qui m'a un peu fait craquer en fait, par rapport à une LR avec une option boost et les jantes sport. J'aime pas trop, donc du coup, je me suis dit, bon allez, on vit qu'une fois, je me fais plaise. YOLO. Et autant prendre la version originale qu'une version sous-titrée. Mais si tu peux, tu as tout à fait raison, oui, ça c'est clair. Alors, donc pourquoi je suis venu à l'électrique ? Parce que moi, je suis quand même un Bagnolard à la base. J'ai eu quelques beaux véhicules dans ma vie de conducteur. Alors, tu m'as dit que tu es quand même très fan d'Américaine déjà. Oui, donc je roule en Américaine depuis 1992. Alors, on va dire Américaine, c'est des Chrysler Voyager, mais c'est des Chrysler qui viennent des Etats-Unis. Ce n'est pas des choses qui ont été faites dans l'usine autrichienne avec des diesels. Donc, j'ai eu que des V6 sur mes Chrysler Voyager. Donc, le 3 litres Mitsubishi sur le premier. Après, on a eu un 3,3 litres Chrysler sur le deuxième. Et enfin, un 3,8 litres pour le dernier Voyager de ma femme. Après, moi, j'ai eu quelques Américaines encore. Puisque j'ai eu un Dodge Durango avec un V8 5,9 litres. Et un Cadillac Escalade avec un V8 6 litres. Le même que la Corvette, d'ailleurs. Tu es globalement satisfait de ces voitures ? Oui, c'est des chars d'assaut. En fait, la philosophie américaine, c'est avoir un gros moteur qui arrache en ligne droite. Et une bonne clivière. Le reste, après, on s'en fiche un peu. Et c'est vrai que ça fait le business. Le Cadillac est indescriptible. Le châssis, le 3,8 litres, une grosse transmission. Donc, oui, oui. Mais je retrouve certains traits de caractère au niveau de la finition, des plastiques notamment. C'est des plastiques un peu, voilà, gentils. Bon, rien de réhabilitoire. Je l'ai gardé 12 ans, donc il n'est pas tombé en morceaux non plus. Mais voilà. Il ne faut pas s'attendre à avoir une finition à l'allemande. Où il pinaille sur les moindres détails. Là, oui, ça reste américain. Ça reste américain. Oui, ça me va très bien. Je suis très content. Pourquoi je suis venu ? Parce que quand même passé de V8 à Adelélectrique, il y a un gros choc. Un choc de culture. Et en fait, tout a commencé à cause de Tesla, en fait. Puisqu'ils sont venus à Toulouse au salon de Tato. Et on a pu les essayer. En tout cas, on a fait un essai avec le Model S à l'époque. Oui, qui devait être impressionnant, d'ailleurs. Voilà, c'était le P90D. Et donc, j'ai joué avec le Model Perf. Et du coup, en quittant l'Île-du-Ramier au niveau du Périf, au niveau du Casino, je ne dirais pas la vitesse arrivée à l'autre bout de la Garonne. Mais c'était vraiment scotchant. Donc du coup, ça, je me suis dit, c'est trop bon. Mais c'était totalement hors de prix. Donc, j'ai mis ça un peu. C'est combien à l'époque ? Plus de 100 000 euros, non ? Peut-être déjà plus de 100 000 euros, oui. Donc, j'ai mis ça sous le tapis en me disant, peut-être un jour, d'occasion, quand il y aura des prix raisonnables. Et puis, j'avais quand même envie de changer de voiture parce qu'au bout d'un moment, le Cadillac, c'est bien. Mais puis, je n'avais plus besoin puisque mes gamins sont partis. Et du coup, je regardais un peu. Donc, j'ai essayé de l'hybride aussi. Donc, j'ai essayé chez Lexus, la LS600H avec le petit V8 hybride qui va bien. Ça devait être sympa, ça. Ah, c'est super sympa. C'est super silencieux. Ça marche à peu près comme c'était 500 et quelques chevaux aussi. Donc, ça marche super fort. Mais bon, c'est une voiture qui ne plaisait pas à mon épouse. Donc, du coup, on a laissé tomber. J'ai essayé encore du V8 aussi. J'ai essayé, j'ai failli acheter une USL 55 AMG de chez Dallon. Ah oui, là, on change carrément de… Ah oui, mais on est resté dans le V8. Oui, mais là, on revient à l'Europe et sur l'Allemande. Voilà. Et on n'a pas trouvé en tente avec le vendeur. Donc, du coup, regolote. Et puis, on a essayé la Tesla Model 3 à Colomiers à l'époque, 3 de juin, l'année dernière. Oui. Et puis, là, on est tombé tous d'accord pour dire que c'était la voiture qu'il nous fallait. Parce qu'elle avait tous les avantages de l'électrique. Plus le côté assez épuré, pas qu'il nous connaît bien. La culture japonaise, voilà. Donc, ça, ça nous plaisait bien. Et finalement, c'est pareil, les prix font que ça ne passait pas les bonus éco. Jusqu'à la baisse de prix magique. Merci Tesla. Merci Tesla. Merci Elon. Merci Elon, oui. S'il est dans le coup. Mais en tous les cas, bien vu. Je pense qu'il a dû aider à gérer ça. Bien vu. En tous les cas, et du coup, le rêve est devenu possible. Et donc, j'ai revendu mon Cadillac en moins de 24 heures. J'ai été étonné. Et du coup, on a pu passer commande de la Model 3 que j'ai eue en moins d'un mois. Puisque j'ai commandé la voiture le 11 mai et je l'ai eue le 10 juin. Ah oui, ça a été rapide. Ça a été super rapide. Nickel. Sur du stock ou elle était déjà dans le bateau ? Je ne sais pas. Mais non, moi, j'ai fait ma confie perso. Et je n'ai pas pris sur du stock dispo. Du coup, elle était sur le bateau, oui. Elle a débarqué le 5 juin en Belgique. À Zébosch. Ouais, ok. Non, mais c'était rapide. Voilà, c'était super rapide. On continue l'interview dans la voiture parce qu'on est en train de se prendre un petit déluge. Mais ça tombe bien parce qu'il y a certains modes qui sont spécifiques à la Tesla Perf que je voulais voir et que Philippe va me montrer. Donc en fait, il y a un mode piste. Ah oui, je vois là. Donc il y a un mode piste, oui, en effet. C'est le mode supplémentaire qu'il y a par rapport aux autres modèles. Donc le mode piste, il faut déjà passer en mode piste. Et à ce moment-là, on a un certain nombre de choses qui s'enclenchent, notamment le préchauffage de la batterie. Pour... Et normalement, dessous, il y a des options. Ah, tu as un personnage. Ah, mais tu as des prévisualges en fait. Ah, mais ça doit être ça, attends. Ah oui, peut-être. Tu fais, vas-y, fais un paramètre, ce que tu veux. On va y appeler un Albi. On va faire le mode Albi. C'est quoi ça ? En fait, il faut que tu crées ton mode. Voilà, en fait, c'est le circuit d'Albi. Oui, d'accord, oui. Donc on va se mettre en mode, on va drifter un peu, stabilité, on va enlever du contrôle. Et par contre, en freinage régiratif, je vais le laisser. Parce que j'ai envie de sauvegarder un peu les freins. D'accord, et donc, voilà, et du coup, ensuite, tu peux te préparer, en vrai, tes modes suivant les pistes et suivant ce que tu veux faire. C'est le terme ajouter un appareil qui est un peu trompeur. Qui est un peu trompeur, en fait, voilà. À mon avis, c'est la traduction qui est pourrie. Voilà, donc en fait, on peut se rajouter des profils de pistes, donc en fonction de la piste ou en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ok, nickel pour ça. Alors, on a compris le truc. C'est bon. Non, mais c'était pour montrer surtout. Oui, non, mais... Alors si, tant que j'y suis, je vais continuer l'interview parce qu'on n'avait pas tout à fait fini. On se fait surprendre par la pluie. Comment ça s'est passé, la livraison de la Tesla ? Alors, ça s'est passé d'une manière vraiment géniale parce que, bon, je connaissais déjà un peu la personne qui s'occupait de moi, puisque je l'avais déjà vu l'année précédente. Donc, elle m'a reçu dans son showroom. Et puis, on a rempli les papiers, signé les papiers qui restaient. Et puis, après, je me suis rendu à la voiture. Et après, il y a une autre personne qui est venue pour m'aider à paramétrer la voiture. Mais comme j'avais déjà pas mal potassé la chose, avant qu'il arrive, j'avais décréé mon profil, j'avais déjà créé ma clé. Donc, en fait, on a passé trois minutes à regarder un peu ce qu'il y avait autour. Mais comme la voiture, j'avais déjà un peu vu avant la livraison, puisqu'on est arrivé un peu en avance sur l'extérieur. Et que c'est nickel, il n'y avait rien à dire à l'intérieur non plus. Tout était propre. Pas de défaut particulière. Pas de problème d'aliments, pas de problème de couture, de choses comme ça. Non, la voiture était vraiment nickel. Par contre, tu m'as dit que par la suite, tu avais eu un problème d'étanchéité sur un des fards arrière, c'est ça ? Voilà, donc j'ai des feux arrière qui ne sont pas très étanches. Donc, il y en a un qui a été changé par le Ranger qui est venu chez moi. Donc, c'est quand même cool, puisque je n'habite quand même pas très loin du Service Center. Il est quand même passé chez moi, donc avec sa Model S. Et donc, il m'a changé un feu. J'avais signalé les deux en décalage, mais il n'est venu que pour un. Oui, du coup, il est venu en fait avec le premier que tu avais. Et puis, il est censé reprendre rendez-vous pour changer le deuxième. Voilà, donc j'attends qu'ils me proposent un nouveau rendez-vous. Et puis, bon, des petits soucis quand même après, mais enfin, c'est rien de très, très grave. Mais bon, des plastiques qui se démontent, donc ce n'est pas très génial. Mais enfin, comme j'ai l'habitude des Américaines, ça ne me surprend pas trop. Donc, j'ai remis le plastique en place et puis voilà, on n'en parle plus. Mais voilà, ça fait, pour une voiture de ce prix-là, ça peut faire un peu des ordres. Ça peut faire un peu des ordres pour les gens qui s'attendent à avoir une voiture vraiment très élaborée. Oui, après, là, on parle de la perf quand même, c'est le gros du panier. Mais après, en termes de finition, moi, je regarde par rapport à la mienne. Vraiment, si tu ne sais pas que c'est une perf, il n'y a aucune différence. Non, il n'y a aucune différence. Il y a juste peut-être au niveau, moi, déjà, j'ai un an de connexion premium. Oui, moi, j'ai qu'un mois, mais j'ai gardé l'abonnement. Mais je vous parlerai dans une autre vidéo. Je me vois mal dans une Tesla sans premium. Moi, c'est pareil. Et puis, il y a le son aussi qui est quand même topissime. Oui, alors là, il y a une grosse différence. Oui, c'est vrai. Au niveau, là, les caissons de base, je crois que j'en ai un devant aussi. Parce qu'il y en a un devant, un derrière. Et vraiment, ça donne bien. Ah, ben, ça donne une ampleur au son qu'il n'y a pas dans la SR+. Mais déjà, la SR+, c'est pas mal, moi, avec les deux caissons. Des fois, je regarde plus des trucs Netflix dans la voiture que chez moi. Pourtant, j'ai un cinéma qui est costaud, mais j'ai un meilleur son, je trouve. Alors, moi, je préfère mon home cinéma, là, pour le coup, quand même. Après, c'est la Netflix, si tu veux, ça va, quoi. Oui, quand tu es au superchargeur, c'est vrai que ça peut être sympa. Bon, après, niveau conduite, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux anciennes voitures que tu as eues ? Ah, ben, ça n'a rien à voir, puisque moi, j'avais des monstres. Donc, j'ai dit, on ne peut pas comparer une performance avec un Cadillac Escalade, même si je veux jouer un peu avec. Mais il y avait quand même deux tonnes et demie posées sur des échasses, alors que là, on a une voiture à du sol. Comme j'ai pu la tester, là, récemment, en montagne, puisque j'ai voulu tester, justement, la voiture en montagne, dans les cols. Donc, le col de l'hobisque, avec cette voiture, c'est un vrai régal. Bon, je n'ai pas trop secoué, madame, mais pour avoir un peu joué sur les petites routes sinueuses, vraiment, ça tiendra la route, ça ne bouge pas, ça freine, ça accélère. C'est vraiment très, très rigolo. Je suppose qu'avec de la perte, oui, en termes d'accélération, de reprise, là, il n'y a pas, on va tester après, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, je pense que le rendu est pareil que moi, c'est-à-dire, vu que tu as la batterie, qui pèse un certain poids, c'est vrai qu'elle a tendance à coller la voiture au sol, et tu t'amuses, quoi. Alors, je ne sais pas si tu verras une suite, tu sentiras une différence avec les pneus, parce que moi, j'ai quand même les jambes de 20 pouces avec les pneus taille basse, ce sera peut-être un peu plus dur. C'est du 35, par exemple, au niveau confort, je ne me plains pas, c'est les sièges, ils amortissent bien, elles ne servent pas, mais par contre, au niveau directivité, dès que tu tournes le relance, c'est dynamique, ça s'envole. Oui, on va aller tester ça, notamment Camille qui voulait l'essayer aussi, mais c'est la première perf qu'on va essayer, c'est vrai qu'on avait, on a essayé une long range, alors parce qu'il y a un autre abonné qui est ici, qui voulait voir la perf aussi, Marc, avec qui j'ai sympathisé depuis longtemps, qui lui a une LR, je vous la montrerai dans la vidéo. La LR déjà, en termes de perf, elle est sympa, mais alors je pense que la performance, à ma vie, ça va passer un petit cran au-dessus, à mon avis. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire sur la voiture, qui t'a marqué ? Alors c'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal au début, pour le bruit. Ah, le fait que, mais oui, mais oui, t'es un passionné de voiture, toi. Le bruit du V8, ça manque un peu de temps en temps, mais sinon, c'est que du bonheur. Enfin voilà, moi je sais pas, mais à 130, t'entends rien, même pas un bruit de vent. Alors, il n'y a pas de bruit aéro, enfin tout est calme. C'est le reproche que certains faisaient à l'ancien modèle, moi j'avoue que dans la mienne, il n'y a pas spécialement de bruit. Sachant que moi, j'ai quand même rajouté un joint pour le toit et pour les portes. Mais toi, d'origine, tu trouves qu'elle est silencieuse ? Ah oui, oui, aucun bruit. Après, bon, c'est vrai que, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, on s'habitue au silence et qu'on devient plus exigeant. Mais toujours est-il que, quand on passe de l'horis hybride qui mouline comme une folle dans les côtes à ça, forcément c'est silencieux. J'avais le même problème avec le CHR. Après, si tu veux du bruit, il y en a qui ont tenté l'option, mais ça n'a pas plu aux passionnés Tesla. Oui, j'ai vu, oui, c'est pareil. Quand je l'entends, je ne sais pas si c'est la prise de son, mais j'ai plus l'impression de jouer à un jeu d'arcade des années 90. Oui, c'est pour faire style. Que réellement un bruit d'AMG ou d'Audi RS. Mais après, tu sais, puisqu'on en est à parler du bruit, si je ne dis pas de bêtises, tu as des fabricants comme Porsche qui mettent en option. On préenregistrait le bruit de leur moteur quand même. Oui, j'ai vu ça sur la Taycan, la version turbo, c'est une option à 1000 euros pour avoir le bruit. C'est ça. Donc, le fait d'avoir rajouté ça pour s'amuser sur la Tesla, moi, ça ne m'avait pas choqué. J'avais d'ailleurs été liker sa vidéo. Je ne le ferai pas parce que moi, au contraire, ce qui me plaît, ce qui me détend dans cette voiture, c'est qu'il n'y ait pas de bruit. Pas de bruit, pas de vibration. C'est vrai que... Après, je regarde quand même des chaînes où tu as des voitures. Ils présentent des voitures sympas comme Graham Junior ou des trucs comme ça. Mais perso, en conduite, ça détend vachement d'être calme. Parce que, je veux dire, moi, c'est pareil, je regarde les mêmes vidéos que toi finalement. Si tu regardes du GMK, des choses comme ça, bon, ok. Il y a Adrien G3, je crois, il s'appelle aussi, qui fait des présentations sympas. Mais voilà, je regarde, ça me fait rigoler en tant que spectateur ou Villebrequin aussi. Non, mais ça doit être sympa 5 minutes. Voilà, moi, je me suis vraiment habitué au confort du silence dans la voiture. C'est vrai que c'est agréable. Et puis, pas avoir ces vibrations, surtout moi qui ai des problèmes de dos. C'est vrai que c'est cool. Bon, ben, c'est bien. Bon, elle a l'air sympa, cette voiture. Ben, je propose qu'on aille la tester. On va aller chercher Camille. Je vais lui faire essayer en premier pour avoir ses impressions. Vu que c'est elle qui a l'habitude de la conduire au quotidien. Et je l'essayerai en suivant. Et puis, on vous fera un petit compte-rendu de tout ça. Voilà, tout de suite pour l'essai. Bon, du coup, on est parti pour un premier essai. C'est Camille qui s'y colle. Comme ça, elle va nous donner ses impressions par rapport à sa conduite quotidienne. D'accord. Et du coup, ça serait intéressant aussi que tu essayes la nôtre ou la LR1. Pour voir si tu trouves une différence, notamment au niveau des suspensions. Parce que ça doit y jouer quand même un petit peu la grosseur des pneus. Et puis, elle est rabaissée. Alors, je ne l'ai pas senti. Le fait qu'elle soit rabaissée en montant dedans. En tout cas, ça ne m'a pas choqué. Ça se joue un peu de choses. Ouais. Du coup, je vais juste passer par là. Parce que normalement, il n'y a personne. Tu ne penses qu'en termes de confort ? Bon, le confort, on ne va pas dire. Putain. Pouah ! Mais tu as à peine accéléré. À peine. Ok. C'est beaucoup plus sensible. Ça me semble qu'il n'y a pas un peu de rame. Bah, sachant que l'autre déjà elle colle. Mais alors, celle-là, là, tu as fait un... Alors, pardon, je voulais tester le contraire. Le serrage ? Ouais, non, le serrage. Alors, par contre, le serrage, je n'ai pas l'impression que ce soit bien. Par contre, ouais, non. C'est forcément, c'est beaucoup plus sensible. Tu peux refaire un tour là-bas et nous refaire une vraie accélération. N'est pas arrêté. On va être tranquille. N'est pas arrêté. Je veux voir comment tu gères ça. Ton estomac va bien, Philippe ? Il a dit que justement, à part lui, jamais personne accélère à fond avec la voiture. Donc, comme ça, ça va lui faire tester en tant que passager. À fond, c'est rarement le cas. Ni sur la mienne, ni sur les autres. Ça me fait un départ arrêté. Ouais, non. Alors, autant te dire. Voilà, que que je sois clair, ça n'a rien à voir. Mais elle est énorme. C'est énorme. C'est colossal. La poussée, ça n'a rien à voir. Ouais, là, la puissance. Combien de chevaux, du coup ? 500. Bon, oui, non, mais en même temps, voilà. Bah, il y a 200 chevaux de plus. On ne peut pas, on ne peut pas. Oh, mais c'est énorme. Parce que déjà, nous, on est impressionné avec notre SR+, qui impressionne tous les gens qu'on fait monter dedans. Mais alors, celle-là, si la mienne, c'est un missile, celle-là, c'est une fusée. Je ne sais pas, mais... Ouais, mais c'est toujours pareil. Ce qui est génial avec sa voiture. Ouh là ! Ah ouais, la direction, par contre. Tu l'as mis en dur, peut-être ? En moyen. En moyen ? Ah, ben, nous aussi, on est en moyen. Eh bien, elle est plus dure, quand même, sur la perf. Ouais ? Tu penses que ça vient du train de pneu, ou... Aucune idée. Bon, voilà, d'où ça vient, je ne sais pas. Mais c'est très clair. Bah, tu verras. Sur un rond-point, je vais juste faire le tour au rond-point suivant pour refaire le tour-tour. Ouais. Mais... Ouais, c'est un peu plus dur, ouais. Mais... Ce qui est toujours bien avec ses voitures, c'est ça. C'est que tu ne te doutes pas, quand tu conduis le pépère. Ouais. Parce que... Parce qu'on peut très bien, et surtout, c'est ça qui est très agréable, je trouve. C'est qu'on peut conduire comme ça, tout à fait tranquillement. Et quand il y a besoin, voilà. On appuie à peine, et là, ça est parti. Voilà, on est bien parti. Putain, elle colle au siège. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. C'est un petit peu plus dur, ouais. On va éviter les trous. Ouais. Autant que possible. Il est pourri sur mon poids. Allez, après, je ne vous embête plus, mais... Ouais, c'est... C'est... Ah ouais, mais... C'est colossal. Ah oui, mais moi... La poussée colossale. Alors, en tant que passager, je sais que c'est horrible. J'ai du mal à le supporter sur la mienne. Je confirme si c'est... C'est vrai, ça ne te gêne pas ? Bah, tu dois aimer les manages à sensation. Moi, je n'aime pas ça, et du coup... Alors, évidemment, quand on conduit, ce n'est pas la même sensation, parce qu'on s'y attend, mais... Impressionnant, ouais. Alors, du coup... Ouais, je fais attention, du coup, là. Eh bien, elle est plus basse. Eh bien, oui, du coup, il faut faire gaffe, quoi. Ah ouais, non, si. Ah ouais, non, la direction. Avec ce qui m'étonne, c'est qu'on a le même réglage. Moi, je pensais que tu l'avais mis fort, du coup. Donc, oui, elle est un peu plus dure de la direction. Mais oui, ça doit être les pneus. À tous les coups. Impressionnant. Alors, ton ressenti ? Ah bah, c'est... C'est une fusée, quoi. On prend la perte à la place... Ah, tu ne veux pas ? Eh bien, non, non, non. Elle est très bien, je suis très heureuse pour Philippe, mais... Mais moi, je n'en ai pas besoin d'un truc comme ça. Merci beaucoup. Ah, mais c'est impressionnant. Oui. Moi, en tant que passager, là, j'ai... Oui, oui. Là, ça remonte. Je ne voulais pas que je conduise, parce que déjà, tu as eu peur l'année dernière fois. Ah, mais alors, avec Marc, c'est la première fois de ma vie où j'ai pris un rond-point tout droit. Je ne sais pas comment on a fait, mais on a pris un rond-point tout droit et c'est passé. Je disais qu'il y avait de la bonne tenue de route. Bon, alors, du coup, c'est Marc, autre abonné avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Ce n'est pas comme si on se voyait tous les week-ends en ce moment. Alors, c'est toi qui va faire le caméraman, tiens. Sachant qu'il y a celle-là qui tourne aussi, donc voilà. Bon, alors. On va se faire, je te perds, là. Il ne faut pas filmer, là. Non, filmez-moi, on filme Philippe ou Nériam. Alors, je fais attention parce qu'elle est plus basse quand même. Oui, un centimètre, c'est... Il faudrait qu'il mette un radar, d'ailleurs, pour savoir dessous. Oui, ça frotte. Alors, mais si, attends, c'est... Là, j'ai fait 30-60. C'est... Waouh, c'est du délire. Enfin, alors, du coup... Du coup, là... Voilà. On va mettre tranquille. Ouais. Il y a l'autre en face, mais il ne va pas nous gêner. Bon, après ? Vas-y. Alors ? Par rapport à Tyler ? Ouais, enfin, je suis passager aussi, hein. Mais je ne sais pas le ressenti. Non, c'est plus violent. Ah, mais c'est impressionnant. C'est plus violent. Elle est censée faire combien, celle-là ? 3 secondes ? 3,3 ? C'est plus sec. Ah, ouais. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est plus sec. Après, au niveau confort et tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences. Ben, c'est un peu plus raide, hein, sur la même bouche. Ça, je le sens, mais... Bon, après, tu as quand même les sièges qui rassent les mêmes, et c'est vrai que c'est... C'est impressionnant, là, mais... Oh, je l'ai fait partir, là. T'as vu ? Sur les bandes blanches. Oui, oui, non, mais après... Humide. Par contre, les aides d'assistantes à la conduite, elles ont bien fait leur job. Non, pour se planter avec ça, quand même, il faut en vouloir, je pense. Sachant qu'il pleut beaucoup, donc bon, on est en train de s'amuser, mais la route, elle est en train de se mouiller, là, mille de rien. Est-ce que tu la sens plus lourde que la SR+, ou que j'ai poids ? Non, je n'ai pas cette impression, là, mais en fait, il y a tellement de puissance sur la voiture que j'ai l'impression de conduire un karting, de la même façon. Alors, un plus gros karting, parce qu'elle envoie quand même, mais... Ouais, pour moi, c'est un gros karting, c'est... Mais moi, avec ça, mais déjà avec la SR-PUS, c'est un piège à point, mais avec celle-là, laisse tomber, quoi, c'est... Ah, les gens, là, ceux qui ont le budget, qui veulent se faire plaisir à avoir une grosse caisse avec des grosses perfs, il faut y aller, hein. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc je vais laisser Camille vous dire ce qu'elle a pensé de la Tesla Model 3 perf, et je vous donnerai mon avis en suivant. Donne-nous ton avis ! T'en as pensé quoi de cette magnifique voiture ? C'est un mastodonte de puissance. C'est très, très impressionnant. Voilà, moi qui ne suis pas une grosse adepte des accélérations, etc., bon, ben là, forcément, je teste, quand même, même si je ne teste pas comme... Comme Cédric ou comme Philippe. Oui, tu l'as bien testé, quand même. Je teste, je teste. C'est vraiment, ouais, très, très impressionnant. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, quoi, c'est violent, en fait, justement. Donc, évidemment que c'est hyper plaisant et compagnie, mais enfin, voilà, pour moi, c'est pas... Ça serait pas un kiff d'avoir cette voiture au quotidien. Voilà, moi qui ai une conduite, comme tout le monde a compris, assez cool, assez pépère, avec beaucoup de anticipation, etc. On peut très, très bien le faire avec la performance. C'est ce que je disais aussi à Philippe et à Cédric quand je suis sorti de la voiture. C'est ça qui est un miracle, un peu, avec cette voiture, c'est que, peu importe, elle va faire comme on lui dit, comme on lui appuie sur l'accélérateur. Donc, en soi, c'est pas un problème. Mais du coup, investir un montant pareil pour conduire comme je conduis, ça n'a aucun intérêt. Oui, alors après, il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un gap en termes d'autonomie, puisque tu as plus d'autonomie. Ah oui, 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 oui. Ça rassure. Alors, pour les tests qu'on a commencé à faire avec la SR+, franchement, l'autonomie nous suffit, puisqu'on est sûr de tomber sur un superchargeur dès qu'on fait de la route. Il y a assez d'autonomie pour sauter de superchargeur en superchargeur. Alors, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir, parce qu'il y a à peu près 150-200 km en plus d'autonomie, ça permet de se rassurer pour les gens qui sont inquiets. C'est vrai. Mais si on parle d'autonomie à ce moment-là et qu'on ne veut pas forcément de la puissance brute, on peut se tourner vers la LR, qui sera aussi moins chère. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Il faut vraiment le réfléchir, quoi. Il faut vraiment avoir besoin ou d'une très grosse autonomie, ou avoir envie de se faire plaisir avec une voiture qui va pouvoir se défendre, je pense, même en mode circuit. Voilà, c'est une voiture là. C'est vraiment un kiff. Pour les gens qui cherchent ça, je pense que là, il faut y aller. Par contre, c'est évident qu'au niveau puissance, c'est spectaculaire. Ah ben, c'est plus de 500 chevaux, oui, double moteur, 4 roues motrices donc, avec une assise qui est quand même assez exceptionnelle sur la route, dû au poids de la batterie qui colle la voiture au sol. Comme la nôtre d'ailleurs, mais bon, 500 chevaux avec une voiture qui colle à la route, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, il pleuvait un peu, je me suis bien lâché et à un moment, elle a ripé. En passant sur une bande blanche, rien de grave, mais on l'a senti partir dès l'accélération, elle s'envoie tellement. Mais du coup, toi, au quotidien quand même, la SR Plus te convient mieux. Oui, la SR Plus me convient mieux, d'autant que, je l'ai fait remarquer dans la vidéo et je le confirme, la direction est un peu plus dure alors qu'on a le même mode d'activer dans la voiture. J'ai demandé à Philippe qui m'a bien confirmé qu'il était en mode normal, en fait, il était ni en mode confort, ni... Oui, l'intermédiaire. Oui, on était tous les deux sur l'intermédiaire et sa direction dans les ronds-points et compagnie est un peu plus dure. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse d'avoir une direction plus dure, mais parce que voilà, nous, on fait plus de la ville, des départementales, des choses comme ça. Donc, on le sent. On le sent, oui, mais je suis pratiquement sûr que c'est lié au 30% qui a été monté. Oui, c'est des 20 pouces, on est sur les 18. Mais du coup, pour une conduite mamie où on a besoin de temps en temps d'avoir un petit peu plus de puissance, la SR Plus est quand même plus sympa à ce niveau-là. Elle convient mieux, elle me convient mieux. Après, c'est sûr que cette voiture, c'est un sacré kiff, la performance, pour s'amuser, quoi. Alors oui, il y a le prix et le prix, ce que je voulais dire aussi. Effectivement, tu dis que 60 000 euros, bon, il n'y a pas besoin de moins. Mais en même temps, elle n'est pas chère. C'est-à-dire que pour avoir une voiture avec ces performances-là, il faut plus taper dans les minimum 110, 120, 130 000 euros. Pour avoir 500 pour 1, avec 3 secondes de 3, je crois, 0 à 100, enfin bon, voilà. Pour ce que c'est, elle n'est pas si chère que ça. Par rapport à une SR Plus, évidemment. Moi, je comparais par rapport aux 3 Tesla existantes, au final. Mais effectivement, quand on sort du contexte voiture électrique et Tesla, je ne sais pas si on peut trouver un équivalent en termes de... Toujours pareil, confort, puissance, maniabilité, habitabilité, dans une autre marque, quoi. Je ne sais pas. Bon, après, on ne connaît pas toutes les marques, etc. Libre à ceux qui trouvent que leur voiture ont tous ces atouts-là de nous les montrer. On est curieux. Mais sinon, la performance, oui, évidemment, c'est un super bon choix dans cette gamme de voitures. Quand on cherche tout ça à la fois, ça paraît évident. Je suis d'accord avec toi. Pour ma part, j'ai kiffé l'essai. C'est vraiment impressionnant, comme vous avez vu, pareil, dans la vidéo. Même en tant que conducteur, quand j'accélère, je m'autoplaque au siège, quoi, pratiquement. Alors oui, parce que j'y suis allé franco-franco sur les accélérations. Toi, tu y es plutôt... Tu as fait des bonnes accélérations, mais tu te méfies un peu quand même. On le sent sur le... Moi, j'ai envoyé la patate, voilà, pied au plancher, départ arrêté. Oui, oui, bien sûr, mais si tu as l'attesté... Voilà, alors par contre, quand même, ce qu'on a discuté aussi hors cam, puisque malheureusement, il a chauffé le téléphone avec lequel je filme. Du coup, c'est pour ça que j'arrête la vidéo de manière abrupte un petit peu. Mais pour parler de ça, dans les prochaines vidéos, j'aurai plus ce problème-là, parce que j'ai fait ce qu'il faut pour avoir du matos qui fonctionne mieux. Bref. Et du coup, j'en parlais hors cam avec Philippe, et puis on a vu, en regardant les stats de la voiture, le peu qu'on s'est amusé là, on a flingué l'autonomie de la batterie. Il faut le dire, il m'a dit, dès qu'il s'amuse un peu, l'autonomie, elle tombe à 200 km. Voilà, je veux dire, si vous faites du circuit, sur ce circuit, la Tesla Perf, si vous la poussez, c'est 150-200 bornes. Voilà, mais c'est normal, puisqu'on utilise les deux moteurs à fond. Voilà, donc c'est bien, on peut s'amuser, mais il faut se méfier quand même aussi de l'autonomie de la voiture quand on joue un petit peu trop. Mais sinon, au niveau de l'agrément de conduite, elle est vraiment super. Et alors, le confort est là. Je suis... Voilà, mais c'est vrai qu'à faire beaucoup de route avec, je suis plutôt de l'avis de Camille aussi, moi qui ai des problèmes de dos, je suis plus sur la souplesse de la SR+, que le rendu un petit peu plus brut de la Perf. Par contre, pour qui cherche une voiture vraiment ultra sportive, sans se ruiner, en ayant de l'électrique, une voiture qui a plutôt de la gueule, et qui veut se faire plaisir, bah, qui fonce, hein, la Tesla Perf, elle est vraiment bien pour ça, quoi. Mais c'est pour un certain public, voilà. Donc, en utilisation familiale, d'une voiture sympa, pas hors de prix, avec de bonnes Perf, bah, la SR+, c'est pas mal. Pour qui veut de l'autonomie, bah, il va plutôt s'orienter vers la LR. Et pour qui veut de l'autonomie, avec des performances de fou, et bah, il va plutôt s'orienter sur la Perf. Et je vais conclure là-dessus, en disant que c'est là qu'on voit que Tesla, sur la Model 3, a vraiment très bien segmenté son offre. L'entrée de gamme, qui va faire plaisir aux gens qui veulent pas investir trop. La voiture un petit peu plus chère, qui a un petit peu plus d'autonomie. Et puis, le haut de gamme de la Model 3, avec quelqu'un qui veut de la performance, et qui veut vraiment kiffer sur la moindre accélération. Bon, du coup, on va faire la conclusion avec l'iPhone. Je vous ai expliqué que l'iPhone, des fois, il déconnait pour filmer. J'ai la caméra, la webcam, qui vient quand même de griller pendant l'enregistrement. C'est énorme. En mode Vénard. Oui, oui, en mode Vénard aujourd'hui, il nous arrivait plein de trucs énormes. Donc, je disais, oui, voilà, segmentation de la gamme Tesla, tout ça. Je voulais quand même faire la conclusion à la vidéo, parce que, bon, voilà, la webcam a cramé, on n'a pas pu le faire. Du coup, dans la shopping list, en plus de mes accessoires pour tourner, mes nouvelles caméras, il faut que je mette une webcam aussi. De meilleure qualité. Voilà. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a été ravis de rencontrer Philippe, nouvel abonné avec qui on a sympathisé et qui était vraiment super sympa. Sa femme également, qui était venue avec lui, qui ne voulait pas apparaître dans la vidéo, mais qui était très, très sympa. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ça. OK. On vous fait des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.